When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog spécial grossesse où je vais vous expliquer un petit peu tout le déroulement de ma grossesse jusqu'à maintenant donc là je suis à 29 semaines donc c'est vrai que j'ai un petit peu tardé pour faire ce vlog mais je me jette à l'eau et c'est vrai que j'ai eu pas mal de demandes donc voilà mais c'est parti, je vais tout vous expliquer jusqu'à maintenant que ce soit mon ressenti, mes changements physiques, environnementaux et dans le couple, au niveau de la famille etc alors tout d'abord, pas recommencer mais quand j'ai appris, comment est-ce que j'ai appris que j'étais enceinte j'avais des remontées acides et c'était assez régulier mais je n'avais pas encore de retard de règle donc du coup j'ai pas pensé tout de suite je pensais que c'était simplement peut-être que j'ai, voilà je me suis dit peut-être que je mange pas très bien en ce moment ou peut-être qu'il y a quelque chose que je digère moins donc voilà mais j'ai une copine qui m'a dit mais écoute Sarah je te conseille d'aller faire un test de grossesse parce que je sais pas pourquoi je te sors que t'es enceinte bon ok, je lui dis non, t'es complètement folle j'ai pas de retard de règle pour l'instant donc je sais pas elle m'a dit va quand même en acheter donc c'est pas moi qui suis partie l'acheter c'est mon mari qui est allé et effectivement quand j'ai fait le test il s'avère que j'étais enceinte et donc du coup j'ai un petit peu plus compris pourquoi j'avais ces égrards d'estomac pourquoi j'avais ces remontées acides et je me suis dit mais vu les symptômes que j'avais quand même je me suis dit tu risques ma cocotte d'avoir pas mal de nausées et pas mal de vomissements et en fait mais non alors ce qu'il faut savoir c'est que je suis une phobique du vomi je me force limite à pas vomir même si je suis malade je me gaffe de cachet pour pas vomir et voilà sauf que étant enceinte on peut pas prendre n'importe quel médicament donc du coup même si je n'ai pas vomi durant mes premiers mois j'ai quand même eu des nausées j'ai quand même eu des envies de vomir sans vomir donc du coup j'ai très vite compris que je ne supportais plus de manger de la viande donc je suis devenue limite végétarienne je ne supportais plus n'importe quelle viande que ce soit de la viande rouge de la viande blanche voilà poulet bœuf agneau veau tout ce que vous voulez ça passait pas et à chaque fois que je mangeais la viande mais voilà j'avais envie de vomir et je me sentais très mal donc du coup ce que je faisais c'est que comme d'habitude j'aime tout ce qui est naturel et bio donc je me faisais des tisanes avec une ou deux gouttes d'huile de gingembre parce que le gingembre c'est un remède miraculeux contre les vomissements les nausées et ça remet un petit peu en état tout votre organisme à l'intérieur enfin tout ce qui est intestin estomac voilà ça remet un petit peu tout en ordre et c'est très très bien et je le conseille aux femmes qui sont enceintes et qui galèrent qui ne peuvent pas prendre de médicaments parce que des fois c'est vrai que l'homéopathie ça fonctionne pas forcément bien donc enfin ça dépend des personnes mais pour celles qui trouvent des difficultés essayez du coup de vous rediriger vers les plantes et du coup vers le gingembre quitte à manger quelques petits morceaux de gingembre confit ou du gingembre cru ça va piquer un petit peu mais en tout cas c'est vraiment très bien voilà donc du coup les débuts de mois de grossesse ont été très comment dire au niveau alimentaire très platonique je mangeais que du poisson que des légumes que des fruits je ne supportais pas le gras je ne supportais pas tout ce qui était plein en sauce alors que voilà je mange régulièrement des plats en sauce tout ce qui était tajine c'était pas possible tout ce qui était couscous c'était pas possible voilà donc c'était un petit peu la déprime et pour moi et pour ma famille parce que du coup ils essayaient de me suivre un petit peu et de faire une croix sur la viande et voilà donc c'est vrai que mes parents ont été pas mal enfin ma maman m'a préparé quand même pas mal de repas adaptés et ma famille du coup et mon mari nous suivaient enfin nous suivaient donc ça ça a duré tout ce qui est nausées ça a duré à peu près jusqu'au 4ème mois de grossesse et tout doucement j'ai commencé à sentir que le matin et le soir parce qu'en général j'avais souvent des nausées quand j'avais faim donc le matin en me réveillant et le soir vers 19-20h je me sentais pas bien donc je restais allongée et donc une fois que je sentais que je commençais à moins être nauséeuse j'ai tout doucement goûté petit à petit de la viande et voilà après c'est reparti après ce que je faisais aussi c'est que je buvais beaucoup d'eau pendant cette période là avec un petit peu de citron ça m'aidait ça m'aidait à boire de l'eau parce qu'en général je bois même pas d'eau c'est pas bien mais je bois pas assez d'eau donc du coup le fait de mettre un petit peu de citron frais dans mon eau ça m'aidait à boire alors que d'habitude le citron je n'aime pas et depuis que je suis enceinte le citron j'aime trop donc ça c'est un petit peu bizarre ensuite quels ont été les changements au début de grossesse j'ai pas vraiment grossi au début de ma grossesse ça s'est fait après vers le quatrième mois où j'ai commencé à remanger et par contre c'est vrai que dès le début mon ventre il commençait à sortir par rapport à d'autres copines par exemple qui étaient enceintes mais moi à partir de 4 mois même 3 mois ça a commencé à se voir je sais pas si c'est parce qu'à la base j'ai un petit peu de bidou mais en tout cas ça se voyait donc après j'ai été je suis tombée malade par contre au début de ma grossesse j'ai eu 42 fièvres donc j'étais clouée au lit je sais pas trop ce que j'ai eu c'était comme une espèce de petite grippe ou quelque chose comme ça parce que du coup c'était la période fin hiver depuis printemps donc c'est vrai que du coup j'ai assez galéré pendant 2-3 jours j'étais clouée au lit et du coup j'ai dû rester chez mes parents pour qu'on puisse s'occuper de moi vraiment ça a été ma mère je pense qu'elle s'est pas mal inquiétée parce que j'ai dépassé enfin j'ai atteint les 42 fièvres et du coup c'est assez dangereux pour une femme enceinte d'être malade et surtout d'avoir de la fièvre mais alhamdulillah ça s'est passé voilà ensuite j'étais très très fatiguée par contre extrêmement fatiguée donc je passais mes journées allongées je ne faisais pas grand chose et à partir du 4ème 5ème mois donc quand j'ai commencé à reprendre un petit peu des forces à remanger un petit peu de viande là j'ai repris un petit peu des forces et j'ai recommencé à avoir une vie alimentaire normale voilà parce que du coup je mangeais un petit peu de tout en essayant de garder quand même une alimentation équilibrée ensuite après ça après ça a été un petit peu platonique c'est à dire qu'au niveau de mon ressenti en tant que nouvelle entre guillemets femme enceinte et bien je me disais d'un côté c'est comme si on réalise pas trop et d'un autre côté c'est comme si on se dit bon bah finalement c'est bon quoi maintenant je suis enceinte je suis enceinte je vois pas trop le temps passer c'est long j'ai l'impression que voilà je sais pas on passe une période en fait où c'est comme si on a l'impression limite de pas être enceinte enfin je sais pas c'est trop trop bizarre les gens ils me disent fais attention à faire ça fais attention à pas porter ci fais attention à pas monter oui oui je faisais attention mais par contre je suis une pile électrique et encore jusqu'à aujourd'hui je fais énormément de choses je pense et on me dit de faire attention mais c'est vrai que des fois j'ai tendance à aller un peu trop fort et du coup voilà je suis enceinte oui mais après voilà c'est pas une maladie je vis normalement donc après j'ai eu mes premières échographies où j'ai pu voir le bébé et c'est vrai que ça ça fait bizarre parce que la première échographie on voit un espèce de petit haricot qui ressemble à une ou une petite crevette ça ressemble pas à grand chose mais c'est vrai que le fait d'entendre le coeur ça nous fait réaliser quand même que ça y est c'est un grand changement et que ça y est tu portes la vie donc ça c'est quand même assez impressionnant ensuite j'avais eu ma deuxième écho où là on voyait un peu plus le bébé formé la tête on commençait à voir les bras les pieds donc ça ça a été impressionnant et moi je suis suivie par un gynéco qui me fait des échographies tous les mois donc ce qui est bien c'est que du coup je peux voir l'évolution mois après mois parce qu'il y a des personnes par exemple qui ont des échographies mais seulement au premier au deuxième et au troisième trimestre ou à la limite vraiment à la fin qui sont suivies plus régulièrement et moi j'ai voulu avoir tous les mois un suivi précis parce que je ne sais pas je pense que ça me rassure aussi un petit peu et j'ai ce besoin de voir et d'entendre mon bébé à chaque fois tous les mois en fait donc voilà ça fait bizarre de voir l'évolution l'évolution du bébé et en même temps aussi l'évolution de notre corps parce que au niveau corporel j'ai eu pas mal de changements j'ai eu mais forcément j'ai pris du poids donc là je suis à 29 semaines donc j'ai pris 8 8 kilos 9 kilos environ donc ça fait bizarre parce que après c'est normal bien sûr mais ça fait quand même bizarre de se sentir un peu plus ronde par rapport à d'habitude de sentir le poids parce que le poids on le sent on est essoufflé on est on peut plus monter les escaliers et arriver en haut et non 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 on est essoufflé on a besoin d'avoir un temps de de repos rien qu'en parlant des fois j'ai besoin de c'est pour ça que je parle assez doucement j'essaye de me calmer un petit peu et de parler assez doucement parce que j'ai tendance à être essoufflé très vite et de plus en plus par contre en côté positif j'ai mes cheveux qui ont qui ont pas mal poussé qui sont devenus beaucoup plus beaux avec plus de volume mes ongles qui poussent plus vite alors ne me demandez pas pourquoi ça doit être il doit y avoir une explication moi je ne l'ai pas mais c'est je pense que chez les femmes enceintes c'est quelque chose c'est un changement que toutes les femmes enceintes remarquent leurs cheveux sont plus beaux après c'est vrai que par rapport au début de la grossesse on se sent moche parce qu'on est fatigué parce qu'on a des nausées parce que et bien après le cinquième mois environ on reprend un petit peu confiance en nous et on recommence à se trouver peut-être plus joli ou peut-être que c'est parce que tout simplement on recommence à prendre soin de nous je ne sais pas mais en tout cas c'est vrai que ça c'est quand même des côtés positifs les côtés d'autres côtés négatifs qui sont survenus au début de ma grossesse c'est l'acné et j'ai quand même de temps en temps ça dure par exemple une semaine ou 3-4 jours où j'ai de l'acné donc ça par contre c'est très désagréable parce que forcément tu prends ça en pleine poire à 26 ans et c'est pas très agréable de se regarder le matin dans le miroir et de voir qu'on a des boutons comme une ado de 15 ans alors du coup j'ai continué de traiter ma peau comme j'avais l'habitude de faire et régulièrement et principalement pardon avec les produits Garantia que j'aime beaucoup et du coup qui ont permis de réguler ma peau et peut-être du coup de combattre l'acné mais délicatement et très doucement avec des recettes de botanique et souvent des produits bio encore une fois ça m'a aidée à avoir une peau plus jolie et moins avec beaucoup moins d'acné après c'est des périodes c'est à dire que tu peux avoir de l'acné pendant une semaine et après pendant un mois t'as une peau clean t'as un super teint et tout le monde te dit mais vous avez bonne mine oui oui j'ai bonne mine sauf que je dors pas trop la nuit mais je sais pas comment je fais pour avoir bonne mine mais bon ça c'est pas grave ensuite voilà au niveau corporel ça a été les changements après forcément tu as la poitrine qui est très douloureuse au début de ta grossesse ça tu le sens après ça commence à se calmer vers pareil à peu près 5 mois 4-5 mois mais ta poitrine elle double triple de volume et c'est vrai qu'il faut l'hydrater ton ventre c'est pareil il faut l'hydrater donc ça j'utilise de l'huile d'avocat ou de l'huile d'amande douce ou du beurre de karité de l'huile de coco des huiles en général depuis le début de ma grossesse je n'ai pas acheté une seule crème en pharmacie et je ne pense pas en acheter parce que ça coûte très cher pour au final j'ai des copines elles achètent 20 euros leur crème et au final elles ont des vergétures moi humdoulah après je ne sais pas si c'est ma peau mais ma mère par exemple elle n'a jamais acheté de crème en pharmacie était enceinte elle a eu 3 enfants et elle utilisait que des remèdes de grand-mère des huiles et elle n'a aucune vergéture sur son ventre sur sa poitrine donc voilà après ça vous voyez vous adaptez un petit peu ces soins là à votre peau et vous essayez de voir ce qui vous convient le mieux mais c'est vrai que je trouve que c'est pas systématique de dépenser 30 euros ou 20 euros dans une crème de pharmacie parce que tu as la marque d'écrit dessus et qu'au final et bien tu as tes huiles et voilà et franchement moi j'en suis très satisfaite donc au niveau de la peau au niveau du corps au niveau de la famille ça se soude d'une famille au niveau du couple ça se soude d'un couple ça change tu grandis tu vois les choses différemment quand tu penses à plus tard tu te dis plus tiens je vais aller faire mon shopping je vais aller m'acheter ça non tu te dis tiens je vais lui acheter ça à ma fille ou mon garçon donc c'est ça c'est vraiment tu grandis et tu te dis toujours tu te projettes beaucoup plus dans l'avenir et voilà il y a eu aussi les changements dans la vie quotidienne c'est à dire que tu fais beaucoup plus attention à ce que tu fais quand tu conduis tu voilà tu as tendance à faire plus attention à être plus attentive à ce que tu fais mais après c'est vrai que tu as des moments où moi j'ai eu des moments où j'étais assez distraite en voiture et c'est vrai que que des fois voilà c'est je sais pas si c'est dû au fait que j'étais fatiguée mais ouais la dist enfin des fois t'es distraite et c'est vrai que il faut faire attention quand tu prends la route ensuite par rapport au changement physique je pense qu'il n'y en a pas eu d'autres pour l'instant ce qui est très étrange comme sensation c'est de sentir le bébé bouger dans le ventre donc ça commence enfin je l'ai senti quand même assez tôt j'ai dû sentir je sais plus exactement peut-être 3 ou 4 mois je sentais comme ouais 3 mois je sentais comme des petites vagues ou comme des petites bulles dans le ventre alors c'était vraiment quand je m'allongeais que genre le soir par exemple voilà t'as fait ta journée t'as bougé et le soir quand tu t'allonges je sais pas tu sens des petites bulles dans ton ventre alors au début tu sais pas trop t'oses pas trop le dire ah tiens j'ai senti non tu sais tu restes comme ça tu le gardes pour toi et du coup tu te dis ça fait bizarre et en fait tu vas te rendre compte qu'effectivement tu sens ton bébé bouger et ça va être de plus en plus de plus en plus de plus en plus intensif au fur et à mesure des semaines et au fur et à mesure des mois en sachant que de semaine en semaine ça les changements c'est de ton bébé le ton bébé il grandit vraiment vite et il évolue très vite subhanallah c'est un changement radical entre entre deux mois entre un mois de décalage c'est un changement radical voilà au niveau du corps je pense avoir fait le tour par contre c'est vrai que j'utilise aussi une application que je trouve pas mal ça s'appelle Baby Center donc je vous la mets juste là la référence j'aime beaucoup parce que ça t'aide à c'est un petit peu comme un c'est une application que tu télécharges sur ton téléphone et en fait ça va vous vous expliquer de semaine en semaine le changement enfin l'évolution du bébé les changements corporels des petits problèmes que vous allez pouvoir peut-être que vous allez peut-être devoir traverser mais c'est vrai qu'au début on a tendance à paniquer pour rien alors qu'en fait c'est tout à fait normal par exemple j'avais au début de ma grossesse j'avais très très mal enfin très très mal oui j'avais jamais mal en bas du ventre un peu comme la douleur des règles et c'est vrai que ça me faisait peur j'avais tellement peur et du coup je me suis renseignée donc avec cette application-là et ils en parlent c'est apparemment donc ça s'appelle des douleurs ligamentaires il me semble que c'est ça je ne sais plus exactement pardon je ne suis pas médecin bon mais s'il y a quelqu'un qui sait il me le met en commentaire parce que j'ai j'ai oublié mais il me semble que c'est ça et c'est normal en fait si vous voulez c'est votre bébé qui fait de la place dans votre utérus et du coup ça tire et c'est vrai que ça fait mal pour certaines femmes ça fait plus mal que pour d'autres et moi j'ai eu quand même assez mal passer les 5 bon du coup je vous ai fait un petit topo sur le début de la grossesse je pense que je n'ai rien à rajouter si ce n'est que arrivé au cinquième mois j'ai dû changer ma garde-robe donc j'ai j'ai acheté donc vu que c'est la période d'été et qui fait d'ailleurs très très chaud là j'ai acheté des en solde des robes j'en ai trouvé chez Gémeaux je trouvais des très jolies robes chez Gémeaux un peu style bohème donc soit on le met comme ça donc le col il se laisse tomber sur les épaules ou sinon vous pouvez le mettre simplement en bustier c'est un modèle qui varie selon votre envie j'avais trouvé aussi un grand chapeau de paille plutôt plutôt pas mal du coup parce que voilà même si j'allais à la piscine pour celles qui me suivent sur snap ou à la plage je protégeais quand même mon visage et ma tête avec un chapeau quand même assez large après j'avais du coup j'ai acheté simplement des robes j'ai pas acheté de pantalon de grossesse j'ai pas acheté de j'ai pas acheté vraiment de jean de grossesse parce que déjà à la base je n'ai pas forcément de jean j'aime pas trop ça après j'avais dans ma j'avais déjà dans mon dressing des espèces vous savez les starwell qu'on vient peut-être des fois en été ou au bled etc qui sont quand même assez larges et du coup qui me vont jusqu'à maintenant donc du coup que j'ai pas à racheter parce que ça me servait à rien d'en racheter d'autres après qu'est-ce que j'ai oui donc j'ai trouvé quand même des robes sympas à petit prix chez Gémeaux H&M chez Zara ouais j'avais trouvé aussi des hauts assez larges qui sont plutôt sympas parce que la mode cet été c'est le style un petit peu épichique et bohème donc ça j'en avais trouvé là-bas donc du coup mon sixième mois donc là du coup j'attaquais mon sixième mois et et bien j'étais en pleine forme je comme si alors j'avais déjà le ventre qui était bien bien sorti déjà j'avais eu mes échographies j'avais eu ma première échographie et également ma deuxième échographie obstétricale donc du coup mais mon bébé j'ai pu voir son évolution et voir que là il ressemblait vraiment un bébé quoi c'était plus une petite crevette c'était vraiment un bébé donc il mesure le cerveau il mesure le comment ça s'appelle il mesure les os il écoute et calcule l'intensité du battement de son coeur et puis il te dit si c'est une fille ou un garçon donc des fois il peut te le dire même plus tôt ça peut se voir à partir du fin du troisième mois début du quatrième mois donc voilà il te dit si c'est une fille ou un garçon et toi après tu peux ne pas ne pas vouloir le savoir nous on a voulu le savoir donc du coup il nous a annoncé que c'était une fille alors j'étais très contente que ce soit un garçon ou une fille j'étais très contente le papa il était très content seulement c'est vrai que les pères préfèrent en premier avoir un garçon ça forcément c'est comme ça je sais pas si c'est dans notre culture ou pas mais voilà il était voilà il espérait attendre un garçon et en fait ben non donc du coup il a demandé au médecin mais vous êtes sûr et le médecin il a dit oui 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 regardez il n'y a rien entre les gens donc voilà c'est une fille et c'est vrai qu'au début il a eu un petit peu peur je pense par rapport au fait que ça va être une fille comment ça va se passer etc et il a eu pas mal d'amis de collègues de travail etc qui lui ont dit non mais tu vas voir une fille c'est plus proche de son père limite que de sa mère elle va être collée à toi enfin c'est des amis à lui qui ont des filles et avec qui ils ont une relation très fusionnelle et c'est vrai que les papas avec leur fils c'est une relation différente d'une maman avec sa fille et vice versa un petit garçon avec sa maman ben voilà c'est différent qu'un garçon avec son papa donc du coup voilà ça l'a rassuré ça n'a pas duré très longtemps son questionnement toutes ces questions qui les tracassaient ça n'a pas duré très longtemps il a pu plus facilement se projeter dans l'avenir avec sa future petite fille et puis donc le mois s'est très bien passé d'où là donc on est parti à la mer on a profité on est parti en vacances que tous les deux voilà ça a été sympa donc du coup ben voilà là ça se voyait donc une femme enceinte avec le gros ventre mais mais pas une femme enceinte qui se laisse trop trop comment dire trop entretenir on va dire c'est à dire que je continuais on allait de temps en temps on sortait on marchait voilà je voulais continuer à avoir une vie normale tout en faisant attention en étant enceinte et puis lorsqu'on est rentré des vacances j'ai dû faire une donc une prise de sang comme tous les mois parce que forcément t'as une prise de sang à faire tous les mois donc déjà que j'aime pas les prises de sang je déteste ça mais alors là c'est bon j'en suis complètement saturée donc on vérifie si tu n'as pas attrapé la toxoplasmose parce que je ne suis pas immunisée en sachant que j'ai un chat et qu'en plus voilà il va tout le temps dehors etc donc ce que j'avais fait quand même avant enfin dès que j'ai su que j'étais enceinte c'est que j'ai viré sa litière et maintenant il va dans le jardin enfin je je le laisse plus faire ses besoins dans la litière je n'ai pas envie d'y toucher en sachant que mon mari il est pas souvent à la maison donc du coup forcément c'est moi qui veux le faire et ça j'ai dit c'est pas la peine donc j'ai tout viré et le chat et bien forcément je m'y approche un peu moins qu'avant d'ailleurs je pense qu'il me fait un petit peu la tête à cause de ça mais bon c'est mon bébé avant tout et voilà il a accepté maintenant je pense enfin je ne sais pas de toute façon c'est un chat donc il accepte ou il n'accepte pas c'est la même chose et donc du coup j'ai tous les mois j'ai mes prises de sang à faire pour vérifier un petit peu tout faire des analyses vérifier que tout va bien et le mois là donc là je suis à 29 semaines donc il y a deux semaines j'ai fait le test de glucose là je ne sais pas comment c'est ça glycémie alors c'était juste horrible un mauvais souvenir un mauvais souvenir comment dire bon déjà j'ai prévu une matinée entière alors pour me lever par contre tôt le matin c'est très difficile parce que je ne dors pas bien ça le sommeil quand t'es enceinte c'est assez compliqué et assez irrégulier au début parce que t'arrives pas à bien t'endormir parce que voilà tu te sens nauséeuse ensuite parce que ensuite ça va tu vers 4 mois 5 mois tu dors très bien et à partir du 6ème mois tu commences à moins bien dormir parce que t'as ton gros ventre t'as le poids du ventre donc quand tu te mets sur le côté tu sens le poids du bébé sur le côté quand tu te mets sur le dos tu sens que enfin je sais pas j'aime pas me dormir sur le dos parce que t'as l'impression que tu te sens écrasé et et tu ne peux pas dormir sur le ventre donc du coup j'avais acheté un coussin pour me caler un espèce comment ça s'appelle un coussin d'allaitement ou un coussin de grossesse c'est comme un grand traversin et j'aime trop parce que du coup tu te le cales sur le côté et tu peux dormir contre contre ce coussin donc du coup j'ai dû partir faire cette prise de ce test et pourquoi je n'ai pas aimé parce que déjà ça a duré toute la matinée pratiquement je suis arrivée à jeun donc déjà j'avais trop faim dès le matin on m'a fait une première prise de sang à jeun ensuite on m'a fait boire un espèce de c'est un espèce de comment ça s'appelle une bouteille une petite bouteille comme ça de je ne sais plus combien de centilitres mais que du sucre du sucre brut elle m'a dit vous voulez le goût orange ou le goût citron j'ai dit franchement au début je me suis dit ouais ça va être trop bon petit cocktail et tout machin non 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 c'est genre même si tu aimes le sucre moi j'aime trop le sucre mais même si tu aimes le sucre t'en es dégoûté donc du coup j'ai pris goût je ne sais plus j'ai pas pris goût citron j'ai pris goût orange donc je me suis dit bon allez c'est parti donc je l'ouvre je commence à boire et là je fais ah waouh il va falloir que je bois tout ça j'ai dit en entier oui 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 bon ok allez donc je commence à boire deux trois quatre gorgées là je commence à me dire stop c'est pas possible je vais vomir donc j'ai continué de boire tout doucement tout doucement tout doucement j'ai dû mettre au moins la pauvre j'ai dû mettre au moins un quart d'heure pour boire la totalité de la bouteille et là j'ai cru que j'allais vomir je me sentais pas bien je suis allée en salle d'attente et je sentais que c'était lourd enfin je sais pas c'est trop bizarre c'est ton organisme je pense que ça le dérègle complètement et du coup c'est pour ça que tu te sens en limite t'as des vertiges t'as chaud tu peux pas bordeaux parce que du coup ça va changer les analyses ça risque de changer les analyses donc j'attends une heure deuxième prise de sang et ensuite attends comment ça s'est passé déjà oui deuxième prise de sang et ensuite encore une heure et donc au final ça va durer deux heures et ensuite une dernière prise de sang et ensuite ils m'ont libéré délivré je ne m'en tirerai plus jamais je sais plus mais en tout cas voilà je suis partie enfin et j'avais pas faim j'ai surtout bu beaucoup d'eau parce que forcément c'était tellement sucré que j'avais besoin de boire beaucoup d'eau et après je me suis reposée toute la journée mais j'étais vraiment pas très bien avec cette espèce de substance et ça ça sert à vérifier si tu n'as pas de diabète gestationnelle j'ai vraiment du mal avec les termes de grossesse j'y arrive pas non en gros ça sert à vérifier si tu n'as pas de diabète voilà et ensuite là là voilà je suis à donc à ma 29ème semaine et je recommence à être très très fatiguée là c'est ça commence à devenir un petit peu long je limite je vois pas le bout du tunnel je veux juste la voir je veux juste voir mon bébé et je veux juste accoucher mais bon voilà il reste encore encore 2-3 enfin ouais 3 mois même pas pour avoir son petit bout le petit bout de son nez et je me dis il reste 3 mois à avoir toujours autant mal au dos parce que du coup je suis allée chez mon médecin traitant et je lui ai demandé qu'elle me mette des séances chez l'ostéopathe donc du coup pour avoir des séances spéciales parce qu'apparemment il y a des ostéopathes qui je sais pas font en sorte que du coup bon déjà t'as moins mal au dos et en plus permettent au bébé d'avoir plus de plus de place et que du coup pour l'accouchement tu puisses avoir un bassin avec plus de place après ça je sais pas c'est de la médecine mais du coup je pense que ça peut être pas mal ah oui j'ai aussi pris rendez-vous pour des cours de préparation à l'accouchement en sachant qu'au début j'étais pas très voilà j'avais pas trop envie j'étais pas très chaude pour aller là-bas parce que voilà je me suis dit ça va être un truc tout cucu là avec des femmes enceintes et en plus elles elles vont avoir leur mari et moi vu qu'il est pas là à cause du travail bah je vais être toute seule donc voilà j'avais pas trop trop envie mais bon finalement on m'a conseillé quand même d'y aller donc du coup ça permet de rencontrer des sages femmes qui apparemment te donnent pas mal de conseils et ça permet également de visiter la maternité de voir un petit peu où est-ce que tu vas accoucher de te familiariser un petit peu avec tout cet environnement là que peut-être tu vas voir entre où tu vas vivre entre 3 et 6 jours ça dépend de ton accouchement et du coup je me suis dit mais pourquoi pas en plus bon voilà c'est des espèces de séances qui font un thème ça dure 2 heures par semaine pendant je crois 6 semaines bon je me suis dit on va y aller on verra bien et puis de toute façon si j'aime pas et bien j'irai pas donc je verrai bien mais d'après ce qu'on m'a dit les sages-femmes sont très très gentilles et c'est vrai qu'elles nous aident à vivre un petit peu mieux je pense la fin de notre grossesse parce qu'on a pas mal de questions qui se mettent en route là dans notre tête que ce soit concernant l'accouchement que ce soit concernant l'allaitement que ce soit concernant après parce que voilà moi par exemple je souhaite allaiter mon bébé inchallah pendant toute la première année c'est vrai que c'est un allaitement que j'envisage assez long mais que je souhaite vraiment faire et que je me suis toujours dit voilà inchallah le jour où j'aurai un bébé je veux l'allaiter pendant sa première année il y en a qui vont peut-être me critiquer parce que ça dure trop longtemps j'en ai déjà j'ai déjà eu des remarques il y en a qui vont me dire non c'est bien voilà moi c'est un choix personnel et du coup c'est vrai que si j'ai des questions à poser à la sage-femme au moins je pourrais poser des questions sans que ça puisse paraître idiot ou pas voilà on est là pour ça et je trouve que c'est pas mal voilà après je verrai bien comment ça va se passer la suite en sachant que je pense que je vais commencer à me reposer un peu plus qu'avant je vais essayer de faire un peu moins de choses de prendre beaucoup moins la voiture et voilà de commencer à me préparer un petit peu à ma fin de grossesse et à mon accouchement en sachant que j'évite de regarder sur Youtube des vidéos parce que sinon ça va me faire peur et de toute façon je ne supporte pas la vue du sang donc au moins comme ça c'est réglé et puis voilà après j'ai commencé à partir du sixième mois la chambre la chambre est prête j'ai préparé la chambre donc ça c'est pas mal parce que du coup tu sais que là tu te mets vraiment en tête qu'il va y avoir un nouvel habitant sous ton toit et ça c'est magique à faire j'avais aussi organisé une baby shower donc ça c'est pas mal j'avais fait quelque chose de très simple on avait préparé des cupcakes on avait préparé des espèces de sucettes avec ma soeur on avait préparé tout ça ma maman elle nous a aussi aidé à préparer des espèces de chouquettes etc donc c'était sympa et on a organisé ça chez mes parents au bord de la piscine et puis il y a une fille qui est venue une hinaya qui est venue nous mettre le aîné et ça c'était pas mal on m'a fait des petits cadeaux qui voilà c'était tellement mignon parce qu'en plus c'est des choses dont on a besoin par exemple il y avait un thermomètre pour le bain et aussi pour la chambre il y avait des sorties de bain des serviettes des gants tout mignon des plaides et voilà c'est vraiment un très bon moment agréable entre filles où on a pu discuter entre nous où il y en a qui ont donné leurs conseils des mamans qui ont donné le conseil aux plus jeunes on a rigolé c'était très sympa et sincèrement je vous conseille de le faire parce que c'est vraiment super aujourd'hui j'ai fait un shooting photo spéciale grossesse je mettrai certaines de mes photos sur mon instagram je vous les mets juste ici et c'est vrai que c'est bien parce que ça permet d'immortaliser ces moments là parce que même si c'est difficile même si chacune on vit notre grossesse un peu différemment et que des fois c'est difficile on a besoin quand même de garder des souvenirs et voilà ça ne dure pas toute la vie ça dure neuf mois la grossesse et c'est vrai que à ton enfant plus tard tu pourras lui montrer comment tu étais quand tu étais enceinte et voilà c'est bien c'est mignon parce que du coup tu peux faire un shooting photo enceinte puis un shooting photo quand il est bébé et puis un shooting photo plus tard quand il grandit par exemple les filles qui ont une fille les femmes qui ont une petite fille vous vous habillez pareil vous faites un shooting photo ensemble ou vous faites des shooting photos en famille bon moi j'ai dû le faire normalement avec mon mari aujourd'hui mais il est parti il a été appelé donc du coup ben voilà je l'ai fait toute seule donc il y avait ma maman et mon photographe donc je vous mets son facebook qui est juste ici c'est enfin pour moi après chacun ses chacun ses choix mais pour moi c'est vraiment le photographe le meilleur de toute la région Midi-Pyrénées et principalement à Toulouse voilà je vous mets son facebook juste ici je vous mettrai des photos et puis et puis voilà dans mon prochain vlog je vais essayer du coup de faire mes vlogs à chaque mois de grossesse j'essaierai en tout cas et voilà après après en règle générale quand même de là je vis bien ma grossesse même si j'ai eu des petites périodes difficiles mais principalement quand même je pense que ça m'a épanoui en tant que femme et puis après je ne me suis vraiment pas tracassée je ne me suis pas prise la tête à faire attention à tout j'ai continué de vivre normalement et j'ai continué d'être une femme coquette de continuer de m'habiller comme je voulais correctement de me faire belle pour moi avant tout et puis pour mon mari aussi parce que c'est vrai que le changement corporel et bien des fois c'est vrai que pour les maris ça paraît un petit peu bizarre mais mais voilà ça permet aussi d'évoluer ensemble et de pouvoir en discuter c'est vrai qu'il faut que vous soyez toujours féminine et toujours toujours belle d'abord pour vous et ensuite pour votre mari donc j'espère que vous avez été contentes de mon vlog toutes les filles qui m'ont demandé fais nous un vlog grossesse voilà je vais essayer d'en faire un du coup comme je vous ai dit tous les mois n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur sur instagram et puis sur mon snapchat je sais que je réponds plus souvent sur mon snap que sur instagram je sais pas peut-être que enfin disons que les messages sur mon instagram ils s'accumulent ils s'accumulent parce que je suis obligée de les accepter et je ne vois pas forcément quand on m'envoie un message si je n'accepte pas il se met directement dans les messages en attente et j'ai trop de messages je sais pas combien j'en ai mais c'est vrai que je ne les vois pas forcément tandis que sur mon snapchat je les vois directement en fait voilà donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez que je vous y réponde dans des prochains vlogs et j'espère que vous avez été contente en tout cas je vous fais de très très gros bisous et encore une fois je vous remercie d'être plus en plus nombreuses merci pour tous vos gentils messages ça me fait vraiment plaisir j'essaye de vous répondre à chacune et voilà j'aimerais bien qu'on soit quand même assez proches vous et moi parce qu'au final voilà je ne me prends pas la tête quoi voilà j'essaye de répondre un petit peu à tout le monde en sachant que peut-être que après quand j'aurai une chandelle à petite je serai à des moments moins présentes donc je profite de l'instant présent pour pouvoir vous répondre voilà je vous fais des gros gros bisous et vous souhaite une bonne soirée et puis à très vite bisous ciao ciao